. Texte neck, quand le téléphone donne mal au cou. Texter peut créer des réelles douleurs au cou. De graves douleurs, même. Votre téléphone intelligent vous brise le cou. Littéralement. . Les accros du texto ne s'en rendent peut-être pas compte, mais leur habitude de toujours avoir la tête penchée sur leur appareil mobile leur cause des douleurs, des raideurs et des tensions dans la nuque, le cou et même les épaules. . Le texte neck est le résultat de l'usage intensif du téléphone cellulaire qui provoquerait de violentes douleurs cervicales. Parmi toutes les douleurs recensées par ce réflexe technologique, on note des raideurs, des élancements, un inconfort, ou une gêne, et des douleurs dans la nuque, les épaules et même les bras. Des maux de tête peuvent même apparaître. . Une étude récente, reprise par CNN avant ce que pencher la tête pour texter pourrait aussi endommager le dos. . 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 faire des étirements et modérer notre utilisation de notre téléphone. Les jeunes à risque. Comme les jeunes utilisent les appareils mobiles de plus en plus tôt dans leur vie, ils pourraient être plus à risque de développer des problèmes de santé au niveau de leur colonne vertébrale. Todd Langman, chercheur et neurochirurgien de la colonne vertébrale à l'eau en gel, s'inquiète de voir de plus en plus de jeunes patients avec des douleurs cervicales.